Bonjour tout le monde. Il y a quelques années, j'avais fait une vidéo sur le phénix où j'avais mentionné que la légende de l'oiseau immortel était très ancienne et qu'elle était étroitement liée à l'oiseau Benu de la mythologie égyptienne. Aujourd'hui, nous allons finalement parler de lui et nous allons voir de plus près les origines, les mythes et la place qu'occupait cet oiseau mythique dans l'histoire et la mythologie égyptienne. Les premières mentions de l'oiseau Benu dans l'histoire remontent au texte des pyramides qui avait été écrit dans la période de l'ancien empire égyptien. Les textes décrivent l'oiseau légendaire comme un être divin très important qui était lié au soleil et il était donc étroitement associé aux dieux Atoum et Ré mais aussi à Osiris. En effet, on disait que le Benu était le bas de Ré. Le bas était le mot utilisé par les anciens égyptiens pour désigner un aspect principal de l'âme d'une personne ou d'un dieu. Dans la croyance égyptienne, il y avait plusieurs attributs qui formaient l'âme et celui-là apparaissait sous la forme d'un oiseau exprimant ainsi la mobilité de l'âme après la mort. Le bas était généralement l'aspect qui représentait la personnalité et on disait que lorsqu'une personne mourait, cet aspect de son âme continuera à survivre. Ainsi, l'oiseau divin était si étroitement associé à Ré qu'à la basse époque égyptienne, le signe hiéroglyphique censé le représenter était couramment utilisé pour écrire le nom du dieu du soleil. Le Benu était également associé au dieu Osiris. Dans les textes des sarcophages, qui étaient un corpus de textes funéraires sacrés et réservés uniquement à la royauté, il était sous-entendu que l'oiseau mythique était une manifestation de l'âme d'Osiris et qu'il était sorti du cœur du dieu lorsque celui-ci était revenu d'entre les morts avec l'aide de la déesse Isis. Son nom, Benu, provient probablement du verbe webben qui signifie briller ou encore s'élever, faisant encore référence au lien entre l'oiseau mythique et le soleil. Parlant du soleil, le Benu avait été très tôt associé au temple de Ré dans la ville d'Héliopolis. La raison la plus simple était probablement parce que le temple était l'endroit où se trouvait la pierre sacrée Benben. Rappelez-vous, le Benben était le monticule de terre primordiale sur lequel le dieu créateur, Atum, avait mis les pieds lorsqu'il était sorti de l'océan créateur, le Nun. D'ailleurs, plusieurs pensent qu'une autre théorie par rapport aux origines du nom de l'oiseau divin provient de cette pierre sacrée. Les anciens égyptiens pensaient que le Benben était le lieu où se reposait le Benu, et donc, ils lui accordaient ainsi sa protection divine. Pour ce qui est de la description physique du Benu, elle a beaucoup varié au fil du temps dans l'histoire égyptienne. En fait, le premier oiseau qui a servi de symbole ou divinité associée au soleil à Héliopolis était probablement la bergeronnette printanière, qui, selon les textes des pyramides, représentait le dieu créateur, Atum. Cependant, plus tard, il était principalement représenté comme un errant cendré, avec de longues pattes rouges et une crête avec deux plumes sur la tête. Parfois, il était aussi présenté avec une couronne à teph, qui était un symbole du dieu Osiris, ou encore un disque solaire, qui était un symbole du dieu Ré. Il était aussi souvent gravé sur des amulettes scarabées, comme celles retrouvées sur le pharaon Toutankhamon. Ces amulettes étaient généralement placées avec les momies au-dessus du cœur. Plusieurs historiens pensent que la raison pourquoi ces amulettes étaient utilisées était surtout pour protéger le cœur que les anciens égyptiens considéraient comme le siège de l'intelligence et de l'âme lors du dernier jugement de la personne décédée lorsqu'elle faisait finalement face à Osiris dans l'au-delà. Il existe plusieurs mythes à propos du Benu, et l'un des plus connus est celui en lien avec la création du monde. Dans une version du mythe d'origine de la création, basée sur la ville d'Héliopolis que nous avons déjà vu ensemble, on croyait que puisque le Benu représentait l'un des aspects du dieu créateur Atum, alors lui aussi apportait la vie et la lumière au monde. On raconte que l'oiseau s'était créé lui-même avant Atum, et qu'il avait survolé les eaux chaotiques et infinies du Noon avant de finalement s'opposer sur le monticule de terre primitif, le Benben. Puis, il laissa échapper un cri si puissant qu'il brisa le silence primitif. Et à partir de ce moment-là, il détermina tout ce qui devait et tout ce qui ne devait pas naître dans la création du monde. Un autre mythe suggère comment l'oiseau Benus serait créé lui-même à partir d'un feu qui brûlait au sommet d'un arbre sacré dans le temple d'Héliopolis. Il apparaîtrait ainsi aux êtres humains à tous les 500 ans à l'occasion de sa mort et de sa renaissance, marquant ainsi le cycle éternel du temps. Cette légende est probablement ce qui relie le plus le Benu au mythe du phénix de la mythologie grecque. La raison pour laquelle plusieurs historiens attribuent souvent les origines du phénix grec au Benu égyptien est due à de fortes ressemblances entre les deux oiseaux légendaires, notamment leur association avec le soleil, le fait qu'ils étaient tous deux connus pour s'être créés eux-mêmes à partir du feu, et aussi le fait qu'ils étaient tous deux des créatures essentiellement immortelles. Certains pensent que la plupart des mythes grecs entourant le phénix provenaient d'une incompréhension des mythes égyptiens issus des écrits de l'historien grec Hérodote. Il avait écrit que le phénix était extrêmement rare et ne visitait le temple d'Héliopolis qu'à chaque 500 ans. Il avait aussi mentionné que selon les peintures qu'il avait vues là-bas, la créature était en partie dorée et en partie rouge et qu'elle avait la taille de nègre. Bref, c'est probablement parti grâce à Hérodote que le Benu égyptien avait servi de modèle pour le phénix grec. En fin de compte, en raison de sa présence dans un grand éventail de textes et de son association avec certains des dieux les plus importants du panthéon égyptien, ainsi que de son rôle dans le mythe de la création du monde, l'oiseau Benu était probablement une des créatures mythiques sacrées les plus importantes de la mythologie égyptienne. Le fait qu'il était adoré dans les mêmes endroits où ils adoraient des divinités telles que Ré est la preuve qu'il avait un rôle central dans la culture égyptienne antique. Alors voilà, ceci conclut cette vidéo sur le Benu. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui suivent la chaîne depuis si longtemps et qui continuent de regarder le contenu que je publie. C'est très apprécié. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.